Ventilateur, lit de soins intensifs et tuyaux à oxygène, c'est ce qui a fait défaut pour des milliers de patients du Covid-19 au Pérou. Le virus s'est déversé à travers le pays, en particulier pour frapper les plus pauvres. Beaucoup sont morts à la maison lorsque les hôpitaux mal équipés avaient été débordés. Dès le début de la pandémie, le système de santé péruvien chroniquement sous-financé a entravé sa réponse au Covid-19. L'urgence l'a forcé à mettre des soins de santé à jour et au cours des derniers mois, elle a doublé son nombre de lits d'hôpitaux en construisant des hôpitaux de campagne comme celui-ci à travers le pays. Un hôpital de 200 lits construit en seulement deux semaines dans le quartier le plus peuplé du Pérou à l'est de la capitale, Lima. Ouvert par le président Martin Vizcara, Villa San Juan de Lurigancho est l'un des 12 nouveaux hôpitaux dédiés au coronavirus à travers le pays. Le virus est toujours avec nous. Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons combattre le Covid-19 jusqu'à la victoire. Les hôpitaux de campagne visent à prendre en charge les patients du coronavirus le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard pour les sauver. Nous avons vu une multiplication par cinq du nombre de patients qui ont besoin d'attention. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'oxygène. Donc nous avons dû installer plus de lits, mais tous avec de l'oxygène canalisé. Le Pérou a fait état de plus de 12 600 décès. Mais les experts calculent que le véritable bilan de la pandémie pourrait être trois fois plus élevé. Le taux de surmortalité du Pérou, mesuré comme le nombre de décès au-dessus de la moyenne normale, pourrait atteindre 40 000, l'un des plus élevés au monde. Fiorella Molinelli travaille à l'agence de sécurité sociale du Pérou. Elle salude. Il y a des décès, tu as des cas suspects de Covid-19. Ils sont peut-être morts à la maison d'une maladie respiratoire aiguë, d'un accident vasculaire célébrale ou d'une autre cause. Ce qui ne nous permet pas de dire définitivement qu'ils sont morts du Covid-19. Nous étudions et aurons des chiffres d'ici la fin de l'année. Les doutes sur le nombre de morts pourraient avoir provoqué un remaniement au sommet avec un remplacement de la plupart des ministres du gouvernement cette semaine. Alors que les fonctionnaires disent que le taux d'infection ralentit, que des millions de personnes sont de retour dans les rues, les experts craignent que la charge des cas coronavirus ne recommence à monter à nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !